Il a débuté en 2021, mais pourtant il fait quand même partie, on va le dire, à cause d'un contexte pour le moins un peu compliqué, des nouveautés du Jouarat de Saint-Arnaud. Il a connu ce beau degré, c'est Yavta qui a été un super sprinter. Ses titres ont été notamment acquis en Angleterre. Et quels ont été justement ses titres, Larissa ? Alors c'est un cheval qui a couru de deux ans jusqu'à l'âge de cinq ans dans les courses jusqu'à niveau groupe 2. Il a aussi couru dans les gros handicaps. Vous savez, les gros handicaps en Angleterre, ce n'est pas du tout péjoratif. Ils sont très très bien dotés, quelquefois mieux que les groupes. Et il y a 35 partants qui font une droite 1200 mètres comme une charge de cavallerie. Donc il faut des chevaux très durs, avec beaucoup de vitesse, qui déboulent des boîtes et qui peuvent remettre un coup de rein pour finir. Et moi, ce que j'ai recherché, c'était un sprinter qui allait ramener cette qualité de dureté, de vitesse et d'attractivité dans son modèle en France. Parce que ça nous manquait un peu. J'avais un investisseur qui cherchait un cheval à mettre étalent. Et moi, je l'avais orienté un peu sur celui-là parce que je pensais que ça correspondait un peu à ce qui était recherché sur le marché. Et je suis tombée sur le charme parce que vraiment, il a quelque chose. Il a un pédigré qui est phénoménal avec des mères Black Type elles-mêmes ayant produit Black Type à la queue le leu. Toutes sur les distances de 1000, maximum 1400 mètres. Et en plus du modèle, voilà. Et regardez-le, il marche comme un chat. Ça, c'est un peu particulier. Il y a beaucoup de sprinters qui sont un peu raccourcis dans leur façon de marcher. Lui, non, c'est un vrai chaton. Il est souple. Donc du coup, je pense qu'il pourra tenir sa partie, même avec du jument, sur un tout petit peu plus long. Je ne voulais pas trop le mettre dans une case très spécialisée que sprinter. Parce qu'en France, on n'a pas trop de jument de ce type et je ne voulais pas trop le spécialiser dans cette case. Et justement, comment ça s'est passé cette première saison de monde pour ce fils de Dark Angel ? Elle a été très bien accueillie en fait. Donc Dark Angel, on ne le présente plus, c'est clair. C'est un des meilleurs étalons européens maintenant. Et comme il produit aussi avec beaucoup de versatilité, c'est-à-dire de temps en temps, il fait des sprinters, mais aussi des chevaux qui sont capables de tenir un peu plus long. Même à un gagnant de groupe en obstacle, à Hauteuil, le Comerceres, c'est un fils d'Arc Angel. Et donc du coup, ça déjà, ça lui a valu beaucoup d'intérêt. Et puis après, effectivement, sans modèle, il y a eu des breeding rights qui étaient sur le marché, qui ont été vendus en trois fois rien. Et donc, il a saillé une bonne cinquantaine de juments, ce qui est étonnant, vu que c'était un étonnant pas cher. Mais voilà, ça a plu aux éleveurs. Et puis, je pense que c'est un cheval aussi qui va pouvoir faire des produits pour aller aux ventes, parce qu'il a du chic. Et si les produits qu'on attend incessamment sont peu, les premiers, s'ils sont comme lui, je pense que ça peut faire remarquer aux ventes. Aujourd'hui, il faut des chevaux qui se font remarquer, parce que des pareils, il y en a partout. Donc, il faut qu'ils sortent un peu de l'ordinaire. Et alors, à combien il sera fixé son prix de saillé en 2022 ? Et est-ce qu'il y a déjà eu un petit peu de réservation faite à son encontre ? Absolument, bien sûr. Il y a les porteurs de breeding rights qui, en plus de leurs juments, dont ils ont le droit à deux par breeding rights, ils envoient même une troisième ou une quatrième, parce qu'ils y croient vraiment. Et puis aussi, les éleveurs qui ne font pas partie du syndicat, ils croient beaucoup en lui. Donc oui, on est à peu près... Je pense qu'on va faire à peu près le même nombre de juments que l'année dernière, peut-être un peu plus. Après, il y a les propriétaires aussi qui soutiennent beaucoup, qui a racheté encore quelques juments à lui mettre, toujours avec des pédigrés bien sélectionnés, pédigrés des vitesses qui correspondent à son pédigré à lui, pour faire le croisement idéal. C'est un monsieur qui prend bon conseil dans le choix de ses reproductrices. Il les achète en fait pour son talent, ce qui est très intelligent. Merci beaucoup Larissa Yavta. Un cœur à prendre pour ce faire. Il faudra venir au RAS de Saint-Arnoul en 2022.